Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 21 décembre. Non, 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 non. Nous sommes à Montréal le 20 décembre. Ne brûlons pas les étapes. Nous sommes à Montréal le 20 décembre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Avant d'oublier, je vous convie demain au lancement de la huitième livraison de la compagnie à numéro. Un lancement qui aura lieu à ma librairie à compter de 17 heures. Et par une étrange coïncidence, cette journée coïncide avec la journée mondiale de l'orgasme. Il va de soi que dans ma librairie, les agapes ne seront que mentales. Des petits câlins dans la terre. Je ne vous cacherai pas que je suis un homme pudique. Et ce n'est que dans la discrétion que je me livre à des ébats amoureux. Mais également par une coïncidence très étonnante. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du poète, écrivain et éditeur Louis-Philippe Hébert. Et une coïncidence supplémentaire, c'est la journée mondiale des préliminaires. Qui, comme chacun le sait, sont parfois plus satisfaisants que la petite mort. Les préliminaires, ces moments magiques où nous allons découvrir le corps de l'ombre. Et ce moment terrifiant où nous allons dévoiler le nôtre. Ce moment qui peut être tétanisant. Ce moment d'angoisse. Où nous défaisons notre chemise. Où nous laissons tomber choix. Où nous laissons choix. Notre pantalon. Sommes-nous slips? Sommes-nous boxeurs? Sommes-nous ni un ni l'autre? Néanmoins, c'est avec un mélange d'appréhension que nous nous mettons nus devant l'autre. qui est également, fort heureusement, aussi terrifié que nous le sommes. C'est l'anniversaire de Louis-Philippe Hébert. Je lui souhaite un joyeux anniversaire. Je lui souhaite également que tous ses proches, tous ses intimes, ses intimes proches, 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 lui machine une belle journée. Et pour ma part, pour célébrer la chose, je vais vous lire un petit passage de ce livre, de ce récit, haletant, écrit d'une seule traite, où le narrateur essaie de se cramponner à sa propre vie qui s'est lézardé, qui s'est éparpillé aux quatre coins de l'Amérique, en particulier au Mexique. Donc, c'est un récit haletant, saccadé, où l'on sent bien que le narrateur, disais-je, est au bord de l'asphyxie et qu'il essaie de mettre de l'ordre dans ses idées, il essaie de mettre de l'ordre dans ses propres pensées, il essaie de raboudiner sa propre vie, fébrilement, frénétiquement. Et il y parvient avec plus ou moins de succès. Alors donc, un petit passage aujourd'hui. Je vendais de lire. J'étais incapable d'en écrire. Je passais mon temps à réécrire. La femme qui n'était pas partie vivre au Mexique. Le titre, oui. Je finissais par comprendre tellement de choses quand je réfléchissais. Mais je n'étais pas convaincu que ce que je comprenais pouvait avoir quelque intérêt que ce soit. À vrai dire, ça n'avait même pas d'intérêt pour moi. Je travaillais dans les livres. Les livres détenaient sur moi. « T'es donc tâche, » me disait la patronne. Plus tard, quand nous serions plus près l'un de l'autre, elle apprécierait la tâche. Et même le cerne sur les draps. Pour l'instant, je n'avais pas le droit d'intervenir dans l'ordre des choses. Glisser un livre de moi entre ceux qui encombraient les rayons aurait provoqué un effet de mignon. Et ils seraient tous tombés de l'étagère. Un livre, vous imaginez. Alors, j'essayais parfois de stabiliser le passé. L'image que j'en avais. Je retournais quelques rares fois au cabot. Ma vieille propriétaire, qui était encore plus vieille que du temps de la boutique mexicaine, me disait que je devais songer à me trouver une compagne. Je lui répondais que c'était elle que j'avais choisie, que ce serait elle et personne d'autre. Elle riait. Je savais faire plaisir. J'étais un monstre. Le propre des monstres est de ne pas arriver à se reproduire. Puis, bêtement, je me demandais si celle d'avant, la fille de la boutique, ne lui ressemblait pas maintenant. La jeune étudiante avait vieillie. Elle avait dû vieillir. Le soleil du Mexique est puissant. Il tannit les peaux. Peut-être avait-elle, de ride en ride, rattrapé la vieille du restaurant. Ça ne faisait que mettre en lumière à quel point celle d'après ressemblait à celle d'avant, comme si le temps n'avait pas existé. Je n'osais me regarder dans le miroir du petit vestibule en sortant du restaurant. Je savais que je n'étais plus celui que j'avais été. Il y avait quelque chose d'éteint dans toutes les photos de moi. En passant devant ce qui avait été la place Mercantile, je voyais bien l'immeuble de blocs jaunes, mon image multipliée par les vitres réfléchissantes, l'altitude qui fait pencher la tête vers l'arrière quand on veut la saisir, tout ce qui avait oblitéré la bâtisse où se trouvait la boutique. Et je sentais peser sur moi toute l'arrogance du présent. Peut-être avait-elle rencontré quelqu'un d'autre. Comment l'ustensile de cuisine peut-il se croire plus important que le chef cuisinier? Je me le demande. C'est Voltaire, ça? Ou Pascal? Je ne suis qu'un lapin écorché vivant dans une cuisine. la vie est une suite d'humiliation savamment préparée. Voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Oh, ouais, vous connaissez tout le reste. Mes bons amis qui êtes là depuis le début de cette improbable aventure, de lecture dans ma bibliothèque. Eh bien, vous connaissez le chemin. Je nous y attends sous le soleil froid de Montréal. Portez-vous bien et bon anniversaire, Louis-Philippe. Et à demain pour un orgasme chaste tout habillé. Bonne journée.